Bonjour à tous les cafardignos, bienvenue à ceux qui ne sont pas abonnés, prenez place, prenez du plaisir aussi. Dans la description vous avez mon site internet si vous voulez m'aider en passant par là pour acheter votre matos, je touche des petites commissions. J'ai créé une deuxième chaîne Valorant pour ceux qui le découvrent avec des tutos dessus. Donc si ça intéresse certaines personnes pour apprendre un petit peu, pour progresser, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Aujourd'hui on va commencer l'actu avec l'ESL Pro League, le parcours un petit peu général de toutes les équipes parce que franchement le niveau était extrêmement relevé cette saison sur absolument toutes les poules. Vraiment il y a eu une énorme compétitivité, il y a eu beaucoup de rivalités entre certaines équipes qu'on attendait, qu'on n'attendait pas. Et franchement c'est extrêmement serré dans chacune des poules. On va commencer par la poule A parce que c'est la première lettre de l'alphabet mais également parce que Vitality nous intéresse. Heroic finit premier, Vitality deuxième et Ence, là pour le coup c'était vraiment une surprise, finissent troisième. A la dernière journée, à la dernière journée ça s'est vraiment joué à rien, ça aurait pu être Astralis, c'était Ence, GG, AE. Poule B désormais, c'est OG Force Complexity. Donc là il y a eu pas mal de surprises avec notamment la grande défaite ADA, la grande humiliation qu'a subie G2 avec 5 matchs, 5 défaites. Voilà si vous avez regardé mon actu la semaine dernière, vous avez vu vraiment le piètre parcours effectué par G2. Peut-être voilà le player break terminé, les vacances, voilà on est revenu dans la compétition, le rythme n'était pas là. Voilà c'était un petit peu mon bilan autour des G2. Mais derrière on a ces équipes là et encore une fois c'est Virtus Pro qui paye également sa place pour les qualifications en playoff. Mais c'est pas grave, les trois ont été vraiment largement méritants pour le coup que ce soit OG Force ou Complexity qui vont aller en playoff. Poule C désormais avec un niveau exceptionnel. La poule C et la poule D, la poule C parce qu'il y a de grands noms bien évidemment. La poule D on reviendra après mais la poule C c'était exceptionnel de niveau. A la dernière journée ça se jouait au goal average avec tout le monde, fallait pas prendre de runes, fallait prendre des runes. C'était absolument exceptionnel. Un petit peu déçu voilà. Ça c'est l'émotion qui parle, c'est vraiment un avis subjectif sur le coup. Un petit peu déçu que FaZe ne passe pas. Voilà parce que FaZe je les ai trouvés mais genre vraiment grandioses. C'est une équipe que j'affectionne particulièrement par rapport à Karigan qui est un très très grand leader in game. Qui a un ADN tactique dans ses équipes à chaque fois que j'apprécie énormément. Il y a de grosses individualités qui me font extrêmement plaisir aussi, qui évoluent dans ce roster là. Comme Reign, vous pouvez vous en douter. Enfin c'est une grande équipe. Mais voilà pour le coup c'est Navi qui finit ce premier. Mais Mouz, donc là c'est un petit peu la surprise. Mouz et Fnatic, voilà la nouvelle équipe d'Alex. Notre franco-anglais national qui a eu une très très grosse prestation. Il y a eu de très très gros matchs. On a Big qui échoue, qui était un des favoris également. Et EG qu'on attendait j'ai envie de dire parce que ça faisait un moment qu'entre guillemets il y avait un petit peu des hauts et des bas chez eux. Mais ces derniers temps, il commençait à produire du bon jeu, de résultats plutôt positifs. Et donc on attendait un petit peu la confrontation Europe-NA avec EG. Mais 5 matchs, 5 défaites. Après le niveau de cette poule est absolument exceptionnel. Navi, Mouz, Fnatic, Faze, Big. C'est du top 10 mondial. Enfin le niveau top 10 mondial, on n'attendait pas Fnatic. Mais la nouvelle construction de cette équipe montre qu'ils vont vraiment être un gros contender pour la suite. Faze, c'est du très très lourd. Mouz, rien à prouver. Et Navi, meilleure équipe du monde. Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement relevé. On passe à la poule D désormais avec Liquid, Gambit et Nip qui passent en qualification pour les playoffs. On a pour le coup là Furia qui échoue un petit peu. Qu'on attendait, j'ai envie de dire, à un niveau au-dessus. Après, c'était quand même un événement online. Donc on attendait mieux d'eux par rapport aux UM Cologne. Mais ça, c'est pas fait. Liquid a montré un niveau de jeu exceptionnel. Pour le coup, ces gars-là, il me semble, je dis bien, il me semble qu'on avait un petit peu perdu espoir en eux depuis quelques mois. Il faut savoir aussi qu'avec le confinement, Covid, etc., NA, EU, C'est vraiment très compliqué d'apprécier le niveau général des équipes américaines. Et donc Liquid a eu une grosse méforme depuis plusieurs mois, voire années limite. Mais franchement, ils ont produit un niveau de jeu exceptionnel. Et même pour les playoffs, on va enchaîner sur les playoffs, ils ont gratté leur ticket pour les playoffs. Largement mérité. Et ils vont du côté de l'arbre aussi où c'est vraiment complexe. Passons au playoff désormais. Premier quart de finale, Enz-Forze. Donc c'est le petit quart de finale, entre guillemets. Voilà, ticket d'entrée demi-finale pour une de ces deux équipes. Qui, je pense, ne sont pas les plus populaires. Mais c'est Enz qui finit par l'emporter. Deuxième quart de finale, Fnatic-Team Liquid. Donc là, premier choc. Premier choc. Et on a donc un gros match quand même de Team Liquid avec un triple overtime de folie sur D2. Fnatic a montré qu'ils ont mérité leur place, justement, dans les phases de qualification pendant les pools. Et en playoff, voilà, ils échouent donc en quart de finale. Mais franchement, Fnatic, ça donne un petit peu d'espoir à tous les fans d'eSport, à tous les fans de CS quand même. Parce que dans l'histoire, Fnatic, c'est pas n'importe qui. C'est une grande écurie. Et ils méritent d'être sur le devant de la scène. Donc ça me fait extrêmement plaisir de les voir évoluer à ce niveau-là. Troisième quart de finale, Nip-Mouz. Et là, c'est Nip qui l'emporte avec Device, etc. Logique, j'ai envie de dire logique. On commence avec le parcours de Vitality désormais, qui enchaîne leur premier match avec Complexity, qui sont au ranking devant eux, je le précise. Et là, gros match de Vitality, bien maîtrisé. J'ai fait une analyse d'une de ces cartes justement jouées, c'était sur Vertigo. N'hésitez pas à aller la regarder. Match maîtrisé de la part de Vitality. Ils enchaînent en demi-finale contre Gambit. Et là, c'est le clash. C'est un peu le choc, j'ai envie de dire, pas de l'événement. Mais pour Vitality, c'est un gros match. Gambit sont les numéros 1-2 mondiaux depuis plusieurs mois. C'est un gros contender. C'est une grande marche à surmonter. Et ils le font avec Brio, 2-0. Belle maîtrise sur Inferno. Match très disputé sur Vertigo. Mais on l'emporte 16-14. Gros stage, j'ai envie de dire, pour les deux rookies, Mizuta et Kyojin. Masterclass. On va en demi-finale contre Oji. Et on fait la même chose. Oji, de toute façon, c'est qui ? On les boit, Oji. Donc 2-0, 16-12, 16-7. Place en finale. De l'autre côté, on va voir un petit peu le parcours de Navi, qui est leur opposant. Donc Navi, qui est directement qualifié pour les quarts de finale, eux aussi. Contre Enzo, Baleysa, 16-2, 16-5. Match facile. Aucune adversité. Rien du tout. Ils enchaînent avec un match, eux aussi, de grande envergure. Contre Heroic, les Danois. Dans le top 3 mondial. Donc là, c'est clairement aussi une phase de test pour Navi. Pour confirmer leur domination sur la scène depuis ces 3-4 derniers mois, un petit peu. Et 2-1, match exceptionnel. Grande bagarre. Grosse dispute dans le compartiment des clutches, du rythme du match, des individualités, des erreurs, des exploits. Maîtrise tactique. De la folie. 16-14, 16-13, 16-14. C'était exceptionnel. La dernière carte, je voyais même Heroic l'emporter. Parce que je regardais le match en live. Et clairement, ils étaient un petit peu devant Heroic. Ça s'est joué à la fin, à des exploits individuels. À de la confiance, à du momentum, à du mental. Pour aller chercher un petit peu, dans ces derniers retranchements, l'énergie nécessaire pour faire les moves. La confiance nécessaire pour faire les pics qu'il fallait gagner. Et derrière, ils l'emportent. Et finales, finales qu'on aime. De grands chélèmes, pour ceux qui connaissent un petit peu le tennis. Rivalité, Joko, Federer, Nadal. Dans les grands moments, c'est ce qu'on aime. Et pour le coup, c'est ce qu'on voulait. Navi, Vitality en finale. Best of 5. Donc ça se joue en 5 cartes. Remake des IEM Beijing de l'année dernière. Où c'est Vitality qui l'ont emporté. Et là, vous le savez, finales, j'ai des gens qui m'ont posé des questions. Quand j'étais en live sur Twitch, etc. Vous avez dans la description si vous voulez follow. Qu'est-ce que tu penses de Vitality ? Qu'est-ce que tu penses de Vitality ? Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Les gars, ils sont finales. C'est fini. Les cartes, c'est les mêmes pour tout le monde. Ça va dépendre du momentum. Ça va dépendre de l'effort un petit peu collectif. De la confiance que ça va générer. Là, on s'est galvanisé. On y va à fond. Donc c'est sûr à 100% qu'ils ont leur chance. Ils ne seraient pas en finale non plus. Grosse montée en puissance de Vitality. Si tout le tournoi, l'intégration de Kyodin, ça se passe très très moyennement mauvais, mal. Voilà, c'est assez médiocre depuis justement son arrivée. Il y a eu une montée en puissance ces derniers mois. Mais quand même, quand même, quand même, quand même, c'est un cran en dessous de ce que peut proposer justement du Gambit, du Heroic, du Navi. Et là, pour le coup, sur ce tournoi, Vitality a fait vraiment un grand parcours. Les individualités étaient présentes. J'ai vu beaucoup d'homogénéité dans les individualités, dans l'équipe, etc. J'ai été ravi de leur parcours dans tous les cas. Peu importe le résultat de la finale, j'ai été vraiment satisfait de leur parcours personnellement. Je me suis même exprimé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, à Xtaz, leur coach, en disant, voilà, félicitations. Et un petit bilan, un petit mot rapide sur chaque joueur, etc. Donc franchement, félicitations. On enchaîne sur cette finale, BO5, on perd la première carte, on gagne la deuxième carte, on perd la troisième carte, on gagne la quatrième carte. Deux à deux, map décisive, 16-14, que j'analyserai également, qui sortira sur la chaîne YouTube parce que c'était exceptionnel. 16-14 sur la dernière carte, on échoue, voilà, on perd. Mais quelle émotion, quelle énergie. Les 5-6 derniers rounds, vraiment, du 16-14 de cette dernière carte, c'était la folie des clutchs, masterclass de Boomich ou de Blade. Peut-être que c'est un call, voilà, du brine un petit peu général de chez Navi. Des force-buys qui sont passés pour break l'économie de Vitality. Oui, Vitality qui reforce derrière, ça passe. Il y a eu une bataille d'économie, il y a eu une bataille d'égo au niveau des duels. Il y a eu des clutches, des erreurs, des exploits. Ce match est exceptionnel. Franchement, pile ou face, c'est tombé du côté Navi, c'est pas grave. C'était juste exceptionnel. Je suis extrêmement triste que ce ne soit pas Vitality qui l'ait emporté parce que j'aurais aimé, justement, encore une fois, une grande consécration sur les choix, voilà, sur les choix, encore une fois, du staff, de kicker RPK, de faire venir Kyojin, retravailler, justement, avec deux nouveaux talents qui sont Mizuta, Kyojin, etc. Enfin, c'est la nouvelle école, etc. Prouver qu'ils ont eu raison, etc. Bon, un titre, c'est toujours mieux que d'analyser des parcours. Mais franchement, félicitations, Navi l'emporte, 1 200 000 dollars. C'est historique parce qu'il courait également pour le grand chelem du titre de ESL Grand Slam. C'est que quand on gagne plusieurs tournois majeurs du circuit ESL, quand on en gagne 5 à la suite ou on cumule 5 titres en moins d'un an de leur tournoi, il y a une prime de 1 million de dollars. Ça veut dire qu'ils ont gagné également cette prime de 1 million de dollars Navi en plus de l'argent qui était donc promis pour cet événement. Et félicitations à Vitality. Je n'en ai rien à foutre des erreurs qu'il y a eu dans… voilà, il y a forcément eu des erreurs. Je vais féliciter et saluer tout le parcours général, que ce soit des joueurs individuellement, du staff, d'un peu tout. Il ne faut pas lâcher, il ne faut vraiment pas lâcher parce qu'il manque encore des petites choses, c'est sûr, à 100%. On doit rebrosser, mais il faut garder cette énergie, il faut garder vraiment cette énergie de travail, cette motivation. On a senti beaucoup, 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 beaucoup de bienveillance dans ce parcours-là. Donc GG à Vitality et GG à Navi aussi qui a fait un parcours exceptionnel, qui montre une domination de folie. La rivalité avec ZeeWoo, Simple était exceptionnelle. Individuellement, des statistiques sont au plafond. MVP encore une fois pour notre ami Simple lors de cet événement. Donc, il sera le meilleur joueur de 2021 sans aucune contestation possible, avec une confrontation directe en finale d'un événement majeur, le SL Pro League. Il n'y a aucun débat, il n'y a aucun débat. Et attention, ZeeWoo était revenu tellement fort, tellement fort à cet événement individuellement. C'était exceptionnel. J'espère que ça vous fait kiffer. Laissez un like, laissez des... Je vous aime.